comment tu verrais une application facile par exemple des low-tech dans les villes oui c'est alors c'est une histoire de oui c'est d'abord une histoire de presque d'imaginaire d'abord sur la question des high tech et de la smart city qui va tout résoudre et qui va tout optimiser alors qu'elle est un peu critiqué sur son volet contrôle des données flicage etc c'est un peu ça qui a fait tomber les quelques projets emblématiques de smart city jusqu'à présent mais qui n'est pas vraiment critiqué sur son volet environnemental sur tous les bénéfices qu'elle va pouvoir apporter or à date les bénéfices environnementaux de la smart city moi je les cherche encore j'ai trouvé des poubelles connectées vaguement qui pourrait optimiser les tournées de ramassage mais enfin le rapport coût bénéfice entre le ce qu'il va falloir comme réseau télécom pour connecter des poubelles versus les économies de de nombre de kilomètres de camions ben j'ai encore j'ai encore un problème de voilà pour faire pour comparer ça donc donc c'est d'abord une histoire d'imaginaire et ensuite la deuxième question c'est effectivement pour moi c'est la clé d'entrée c'est surtout pas un label avec des trucs qui sont low-tech des trucs qui sont pas low-tech c'est c'est la technodiscernement je n'ai pas de problème avec les high-tech quand je passe chez le chirurgien sur la table d'opération il est accompagné d'un robot d'un machin de trucs hyper high-tech vous pouvez faire autant d'intelligence artificielle que vous voulez pour pour étudier les radios avec avec docteur laurent alexandre j'ai pas de problème avec ça certaine manière voilà on pourrait pourtant critiquer la dérive la dérive ultra high-tech de la médecine en disant oui mais on va aller vers le transhumanisme etc donc il ya quand même des choses à raconter mais dire pour faire très simple à l'inverse je comprends pas pourquoi il me faut forcément un réfrigérateur connecté à internet qui va faire ses courses tout seul et des dispositifs un petit peu idiot et entre les deux il ya toute la gamme évidemment que compte tenu de et en particulier dans les villes et en particulier dans les grandes villes il est évident que les dispositifs high-tech de toute manière sont indispensables ne serait ce que par la concentration au mètre carré pour des questions des sur les réseaux énergétiques sur les réseaux de télécommunications sur sur l'assainissement sur sur l'adduction d'eau potable etc forcément c'est ça va être high-tech et ça serait complètement stupide de se passer de high-tech mais sur d'autres choses par contre voilà on continue à faire de l'enrichissement technologique un petit peu stupide j'en sais rien des voitures des objets du quotidien des outils des outillages de l'électroménager et celui là il apporte finalement pas grand chose enfin si vous mettez je sais pas quoi un affichage de digital sur votre machine à laver pour choisir la gamme de température par rapport à un bouton comme on pouvait avoir il ya 30 ans il n'y a pas d'intérêt or pourtant cet affichage digital et c'est électronique derrière va là pour le coup contrairement à la motorisation d'une voiture va pas va pas apporter une différence de qualité sur la consommation d'énergie ou autre ça va juste frapper d'obsolescence à nouveau l'objet plus rapidement alors qu'est ce qu'on pourrait faire dans les villes je pense qu'il y a plein de choses je vais pas je pense que je prends un exemple qui est tout à fait low-tech c'est de dire tout le monde tout le monde composte ses déchets on voit il ya dix ans donc ça ça vous réduisez de peut-être d'un tiers justement les ramassages de poubelles sans avoir besoin de poubelles connectées vous pouvez faire du compostage même en appartement avec des l'aubris compostage il y avait une manière de faire ça bon voilà il ya dix ans c'était un petit peu bizarre maintenant évidemment tout le monde a compris l'intérêt du compost mais voilà il peut y avoir on pourrait aller plus loin alors pas dans le pas dans l'urbain très concentré mais dans le périurbain et bien on devrait essayer de se lancer dans les toilettes sèches par exemple beaucoup plus y compris avec des dispositifs de ramassage ça commence parce que ça ça permet de reboucler le précieux cycle du du phosphore et du potassium dans une moindre mesure enfin donc il ya des nitrates donc ça peut être un autre exemple je pense que les villes elles peuvent elles peuvent impulser à travers alors à travers la commande publique à travers le soutien aux initiatives locales ça commence déjà un peu d'ailleurs des choses sur les voilà tout ce qui est économie de la réparation ressourcerie recyclerie voilà réemploi à travers effectivement leur rôle de maître d'ouvrage sur toute une série de choses à travers l'école ça c'est un micro marotte sur la question de l'école numérique on ne maîtrise pas les programmes mais on maîtrise les équipements et ce qu'on y fait et pour partie ce qu'on peut offrir aux enfants moi je trouve c'est quand même plus intéressant de leur faire faire des sorties en forêt que de les mettre devant des tablettes pour apprendre à lire alors que c'est très bien que en tout cas on n'a pas démontré scientifiquement pour le coup et revu par les pères que l'on apprend mais mieux à lire avec une tablette c'est même un peu le contraire qui est en train de qui est en train de sortir bon voilà donc c'est voilà c'est de se poser la question des bons des bons et des mauvais usages de la technologie alors évidemment c'est une tarte à la crème ce truc là quand je dis ça c'est déjà ça fait 70 ans ou 100 ans qu'on se raconte ça bien entendu souvent la réponse c'est il n'y a pas de bonne et de mauvaise technologie c'est ce qu'on en fait c'est toujours le couteau qui sert à éplucher les carottes ou qui peut avec lequel on peut assassiner son voisin alors ça du coup la réponse est toujours la technologie est neutre ça dépend non évidemment la technologie n'est pas neutre ça c'est évidemment Jacques Ellul qui est un auteur qui n'est pas facile à lire mais quelqu'un démontré quand même depuis depuis un certain temps il y a des auteurs commentateurs de Jacques Ellul qui pour le coup sont plus faciles à lire mais voilà c'est la technologie n'est ni positif ni négatif ni neutre elle est toujours ambivalente à la fois le positif et le négatif les trucs affreux dangereux et affreusement utiles et pratiques et qu'on a toujours les deux ensemble c'est que et donc le but c'est d'essayer de évidemment toute technologie vient modifier la société dans laquelle on est en chasse et on vit la société avec le téléphone portable n'est pas la même que la société sans téléphone portable et nos réactions nos actions sont pas les mêmes on se donne pas rendez-vous de la même manière et puis quand le smartphone apparaît là aussi il ya quelque chose de différent on ne perçoit plus le territoire de la même manière quand on a gps quand on n'a pas voilà donc mais à la limite de la même manière qu'on perçoit pas le territoire de la même manière quand on est à pied à vélo ou en voiture voilà pour les questions de vitesses et de perception de l'oeil humain donc donc voilà c'est de coup c'est de se dire finalement la technologie n'est jamais neutre d'une part elle est jamais neutre en carbone non plus zéro émission verte je sais pas quoi comme on le voit quand même un peu régulièrement enfin avec des simplifications un peu outrancières je comprends qu'il faille simplifier de temps en temps un peu le propos mais de temps en temps ça va un petit peu trop loin et donc de se dire finalement voilà ces précieuses ressources cet usage dispendieux comment faire parce qu'en plus plus je suis high tech moins je recyclerai correctement voilà je sais toutes ces petites ressources que j'ai embarquées qui serviront peut-être pour revenir avec sur antonio valero et etanatia en l'an 3000 ça manquera peut-être à chirurgien du futur il n'aura pas l'après tel ou tel atome de tel et tel élément chimique disponible et bien voilà comment je les utilise le mieux possible au meilleur endroit et puis comment je les fais durer le le plus possible sachant que voilà globalement je suis pas certain que la surenchère technologique aujourd'hui la course en avant technologique alors on peut parler de la 5g on peut parler de plein de choses mais soit soit vraiment voilà porteuse de progrès humain on n'ose plus parler de progrès d'ailleurs on parle plutôt de part plutôt d'innovation le progrès technologique c'est le progrès tout court c'est devenu un truc un petit peu un petit peu chargé on sait plus trop ce qu'il ya dedans bien voilà aujourd'hui moi je vois qu'il faut absolument que les vidéos soit je sais plus combien 4k 8k je m'y perds un petit peu et qu'on sait que ça dépasse ça dépasse la résolution de l'oeil humain en fait en nombre de pixels par centimètre carré en nombre d'images par seconde en nombre de couleurs perceptibles quand on dépasse l'oeil humain donc pourquoi est ce qu'il faut que on est pourquoi est ce qu'il faut dérouler puisque c'est ce qui se passe parce qu'il faut dérouler des nouveaux câbles transocéanique chaque année pourquoi est ce qu'il faut rajouter des antennes beaucoup plus puissantes je sais pas quoi pour finalement s'envoyer des vidéos je parle même pas du contenu des vidéos mais s'envoyer des vidéos dont la résolution dépasse l'oeil humain quoi enfin ça dépasse l'entendement un peu aussi quoi donc voilà donc tout va pas dépendre des villes tout va pas dépendre des décideurs publics tout va pas dépendre des citoyens non plus réciproquement mais se poser partout dans toutes nos pratiques et toutes nos réflexions et toutes nos envies cette réflexion sur le discernement technologique me paraitrait assez intéressant